Salut tout le monde c'est Su, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo vlog, c'est la première fois que je fais ça. Donc excusez-moi pour la qualité, pour le format qui n'est peut-être pas très bien fait. Mais j'avais envie d'essayer parce que je vais me faire tatouer aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi, surtout que c'est un tatouage en rapport à un anime et un manga que j'aime énormément. Du coup je vous emmène avec moi, là je viens de sortir du boulot et on y va tout de suite. Du coup là j'étais en chemin pour aller me faire tatouer et j'étais explosée à cause du boulot. Mais finalement j'y suis arrivée, c'est juste ici. Là il y a le modèle de mon tatouage, du coup il est juste trop beau. Là je fais la maligne pour l'instant. Et autant vous dire que j'hésitais complètement, je ne savais pas où le mettre. J'aimais beaucoup les deux endroits. Ça a failli être ici finalement. Mais j'ai changé d'avis et je l'ai du coup fait sur le bras droit. Et je trouve que ça habille plutôt bien mon bras. Là on avait déjà fait l'ancrage. Et autant vous dire que ça faisait un mal de chien. Je voyais déjà mon bras commencer à gonfler. Et là j'ai beau faire la maligne, en vrai je souffrais pas mal. Surtout à ce moment là. Là quand on commençait à faire le remplissage, c'était assez horrible. Ça piquait vraiment beaucoup. J'en pouvais plus de ce noir. J'avais juste envie que la veste soit vite remplie. Et encore c'était pas fini. Parce qu'on avait encore quelques touches de couleur à mettre. Juste ici. Et ça embellit vraiment le tatouage. Il est trop beau. Je l'adore. Et du coup ça y est. Je suis rentrée de la séance de tatouage. Elle a duré un peu plus de deux heures et demie je crois. J'ai perdu la notion du temps. En plus je suis claquée. J'y suis allée directement après le boulot. J'ai pas eu le temps de manger correctement. Donc surtout si vous faites tatouer, mangez correctement. Soyez bien reposé. J'ai quand même fait en sorte d'avoir quelque chose dans le ventre. Et bien heureusement. Je vous montrerai le résultat du coup un peu plus tard. Quand j'enlèverai le cellophane. Il est bien emballé. Et il est vraiment super beau. J'ai trop hâte de vous le montrer. Un peu mieux plus tard. Mais rien que là déjà il est trop beau. Donc je pense que vous l'avez reconnu pour ceux qui lisent ou ont vu l'anime. C'est Elias de The Ancien Magus Bride. Donc The Ancien Magus Bride. Si vous regardez souvent mes vidéos. Vous savez que c'est un de mes mangas préférés. Qui a été un énorme coup de coeur pour moi. Et Elias c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et que je trouve extrêmement charismatique d'ailleurs. Du coup voilà. Il est sur ma peau. Au départ je voulais le faire ici. D'ailleurs si vous voyez bien. J'ai encore le bras violet. A cause du stencil qui a été posé là. Et du coup ici. Et finalement j'ai changé d'avis au dernier moment. Et je l'ai fait ici. Et j'en suis très contente. Il est très bien ici. Il est très beau. Il est très cool. Mais autant vous dire que des... Des 7 tattoos que j'ai actuellement maintenant. Avec celui-ci. C'est celui qui m'a fait le plus mal. Mais je pense surtout que c'est à cause de l'aiguille. Parce que c'est le tatouage le plus fin que j'ai. Et l'aiguille m'a juste défoncé. Elle m'a démonté le bras. Mais j'ai tenu bon. Et puis voilà. Maintenant il est là. Il est tout beau. Et je vous montrerai après. Comme je vous ai dit. Et sinon juste pour vous dire. Voilà. Il m'a duré un peu plus de 2h30. Il me semble. Et j'ai payé 150€. Donc c'est nickel. Et du coup je me suis fait tatouer chez Lionel Tattoo. A Belfort. Je vous mettrai du coup les Instagram. Juste ici. Du shop. Et de ma tatoueuse. Qui s'appelle Amandine. Et qui est juste exceptionnelle. Je l'aime beaucoup trop. Et du coup on se retrouve un peu plus tard. Pour le résultat final on va dire. Avec le cellophane en moins. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous !